Musique Hola todos Musique Et bien salut tout le monde c'est SamuelTG73 et aujourd'hui on se retrouve donc sur FIFA 16 pour une carrière manager Je vous l'avais dit, c'est arrivé, c'est ici, une carrière manager sur FIFA 16 Alors j'avais dit qu'on allait prendre une équipe de Liga, j'ai dit que ce ne serait pas Monaco, que ce ne serait pas Paris Alors qui ça peut être ? Et bien, c'est un club qui fait en ce moment une bonne saison, j'ai envie de dire Malgré cette pré une tolée samedi dernier contre Rennes, c'est donc le FC Nantes On va prendre le FC Nantes parce que j'aime bien déjà cette équipe et en plus c'est pas une équipe donc qui est trop trop faible ni trop trop forte Donc c'est pas mal Alors on va mettre 85, voilà Je vous propose plutôt que je fasse une avance rapide de tous ces paramètres Parce que ça va être un peu bon pour vous et ça va pas être intéressant Et donc euh... Non, je vais couper, je vais couper Voilà, je vais couper Non, je verrai Allez, en tout cas je fais d'avance rapide d'abord Allez enfin C'est terminé pour les réglages On va procéder, on va lire nos mails déjà Voilà Les objectifs en championnat nous avons hâte de vous Hâte de voir vos compétences, d'accord, ça je sais Alors, nous voulons finir en lutte table Ok, pas de soucis Je pense que ça devrait le faire Je m'appelle Thibaut Dufresne, je suis l'un de tes recruteurs, je voulais juste me présenter et t'expliquer comment les autres recruteurs et pas mettre Je sais, merci déjà Je tiens à mettre moi un milieu défensif Euh... bon j'ai pas un milieu défensif en tête mais... Euh... on verra, on verra Euh... ça on s'en fout Ça on veut attendre les 16ème Bon, pas trop ambitieux les Nantais Alors, on va tout de suite regarder le rapport d'équipe Important Important, tout de suite On commence à mettre sur la liste de transfert et tout Yusuf Sabili, on garde Oswaldo Viscarondo J'ai regardé un petit peu avant les jeux J'ai fait une équipe d'ailleurs, je me suis fait une équipe Euh... un pote m'a aidé, voilà, donc je le remercie Euh... je lui fais un petit coucou, voilà Coucou à toi Euh... il m'a aidé vraiment, il est sympa Et euh... voilà, on a fait pendant pas mal de temps une équipe Euh... potable au FC Nantes Et donc on a vraiment, tous les jours on était d'accord Que Viscarondo, c'était de la chier Et donc, on va le mettre à la liste des transferts C'est pas la peine de dire, ouais, vas-y, mets le pas Parce que moi je vais le mettre, voilà, tout simplement Alors, Laurie Kana, donc, lui on le garderait Wambé, on le garderait en remplaçant Gilles est très bon Gomis, on le garderait Adrien Thomas, c'est en ancienne des Vianney On le garderait Adrien aussi Emilien Sona, bien sûr Sigtorson, euh... bien sûr aussi Quaten, euh... on pourrait le placer sur la liste des prêts Il a 18 ans, on va le placer sur la liste des prêts Euh... Enoch Quaten Surtout qu'ils viennent récemment de... de rejoindre le club Valentin Rogier et Yassine Bamou, c'est son des bon joueurs Léo Dubois, défenseur central On a Yusuf Sabali en défenseur central Est-ce qu'on en a un autre ? On a Eric Enoch Quaten On va le garder, Léo Dubois Abdoulaye Touré, euh... on va le garder Euh... Euh... non, on va... on va... on va... on va... On va le mettre sur la liste des prêts Abdoulaye Touré Milieu défensif central Birama Touré, on va le laisser Julio Kyi, on va le laisser Maxime Dupé, on va laisser les gardiens Kofi Gigi, très très bon Euh... Gigi, les défenseurs centrales C'est d'ailleurs lui que j'avais prévu de mettre Euh... Léjani, côté gauche, très bon Bédoya, très 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 bon joueur Bédoya Il a Joan O'Dell On garde Amin Harit On va le placer sur la liste de près On en aura pas besoin cette saison Il a 18 ans, les... Ah, pareil pour Thomas Henry Quentin Brat, c'est pareil Il s'en se fera un petit peu de... de salaire Machine N... Hicham N... Lab On va le mettre sur la liste Alexis Légué, donc... Le reste on va le mettre On va euh... On va mettre pas mal surtout euh... Le gardien on sait jamais Donc on va pas mettre lui Pour en avoir besoin Endonggala On va le laisser Endonggala Lui aussi on va le laisser Et nous on peut le mettre sur la liste Euh... Sous des transferts carrément Parce que... On en aura pas besoin Et Alexis Légué On va le mettre sur la liste De près Est-ce qu'il reste quelqu'un ? Non, c'est bon Voilà, ça c'était pour le rapport d'équipe Ensuite on va... Jouer en... 4-3-3, donc on va pas faire un... Non, par défaut on va faire 4-3-3 Offensif Parce que oui, il faut se mettre en offensif Il faut pas reculer Et donc, j'ai ma petite équipe près de moi Donc on mettrait Adrien Thomasson Ici Guillaume Gillet On le mettrait ici Euh... Oh putain, c'est ce que je dis C'est Thorson Ici J'avais prévu de recruter 2 joueurs En pointe Euh... Pour l'instant on attaque en droit Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Attaque en droit Euh... Personne joue attaque en droit Non, avant droit On mettrait Iloki Pour l'instant On mettrait Iloki Mais j'avais repéré Euh... Bah celui Celui qu'on avait... Qu'on venait de recruter avec Onpulet C'est-à-dire Kecteofonfone Très très bon joueur Défenseur gauche On va mettre Les Jani Loricana Discarando Il dégage Et donc on recruterait Euh... Oui, pardon On recruterait... Comment s'appelle-t-il déjà ? Euh... On l'a fait tout à l'heure Digi Voilà, Kofi Digi Bedoya Faut le mettre Bedoya On avait pas prévu de le mettre Ouais mais non On peut pas... Pas le mettre Alors quel poste il joue ? Milieu central Milieu central Est-ce qu'on le mettrait à la place de Gomis ? On avait dit Adrien Comparons Adrien et Bedoya euh... Alors, Adrien Contribution offensive pour Bedoya forte et moyenne Donc s'il est meilleur Mauvais pied Il est moins bon geste technique C'est pas très grave Ce qui m'intéresse c'est ça Voilà Il a meilleure détente Meilleure endurance Ça j'aime bien l'endurance Quand il a une bonne endurance Une moins bonne agilité Mais... Sinon... Ouais, il a moins bonne accélération Une moins bonne vitesse Euh... Écoutez, je ferai quelques matchs avec eux Et je verrai qui fait Qui vaut le mieux dans l'équipe Il a quand même une meilleure précise en tête Pour l'instant on va laisser ici Euh... Alejandro Bedoya J'il est donc sur le côté gauche J'avais prévu de recruter Euh... Un... Un avant-gauche Euh... Et donc ça serait Cet avant-gauche Attends, déjà Vizcarando ya dégagé Euh... Il faut quand même un défenseur central Bon, on va le laisser dans Des remplaçants Par contre là je me suis foré Non Il est où Vizcarando ? Ok, donc les parties ça y est Ok, donc je le vois plus du tout Oh putain, pourquoi je l'ai mis là ? Vizcarando je le mettrais En remplaçant Euh... Il me faudrait un avant-gauche Bon, de toute façon on va... Je vais mettre quelqu'un à la place Euh... De Vizcarando Donc on a un peu trop de... BU, on va enlever Yacine Banou Voilà On va tout de suite se rendre sur le marché des transferts Car j'ai le joueur en tête bien sûr Il s'appelle Ryan Gold Et apparemment c'est un très très bon joueur Il vient du Sporting Portugal On va taper tout ça Je me suis foré dans les touches J'ai appuyé sur recherche Alors qu'il n'a pas le temps Alors Ryan Gold J'ai... Un... U... L... LD... Ryan Gold Il est ici, il a 19 ans Prometteur Très très prometteur Il est écossais On va faire... On va s'informer déjà Il a doté d'un énorme pédant potentiel Il est ok Donc il est satisfait Il n'est pas totalement... Réjoui On va... S'informer sur Ryan Gold Mais je pense que ça serait une très très bonne affaire Ce petit Ryan En tout cas je l'espère On va avancer dans le temps pour l'instant En attendant D'être informé Euh... Par contre non il y a un gros problème Pourquoi 20 millions ? 20 millions ? C'est quoi ce truc connerie ? Euh... On a combien de potences ? On a... On a que 5 millions ? On peut pas te donner qu'un 5 Il a fumé Il a fumé Ils ont fumé les gens Ils ont fumé On va lui proposer 5 millions Allez Allez 4 millions 5 millions Est-ce que près 0 ? 4 millions On va lui proposer un joueur du coup Ryan Gold Un bon joueur Yassine Bamou Du coup... Ah non 10,42€ On lui propose 10,42€ au pire Ce qui ne vaut pas du tout On est tous d'accord ? Pourtant Pourtant Quand je l'ai vu Sur le site Il valait 4 millions Et... Avec la mise à jour Il a dû pas mal évoluer Ce petit Ryan Gold Et c'est fort dommage C'est fort dommage Ben bien sûr C'est inacceptable Euh... Écoutez Je pense qu'on va laisser tomber On va être obligé de laisser tomber Ryan Gold Voilà On a fait toutes ces recherches pour trouver un prometteur Ryan Gold Pédouillage Je ne sais pas il est en voyage Je ne sais pas ce qu'il faut Euh... Ben écoutez On va trouver un attaque en gauche Un avant gauche Est-ce que je veux faire un... Un avant gauche Euh... Oui voilà Avant gauche Je veux bien qu'il joue en Ligue 1 Pour voir qui c'est qui est en lien J'en avais repéré peut-être Un ou deux Sinon on ira voir en Ligue 2 Alors recherche Nicolas Depréville Castillo Jack Clay Des bonnes stats Nicolas Depréville 24 ans Une bonne accélération Pourquoi pas On va s'informer sur Nicolas Depréville Genre de Reims C'est très rare que je m'informe sur un genre de Reims Ah oui Oganda Oui voilà On avait vu Oganda On avait aussi vu que c'était une bonne manière C'est vrai Oganda je l'avais oublié Et donc ça va sûrement être Oganda Si c'est moins cher bien sûr Alors Tout de suite en avance Valence espère écouter Lewandowski Pfff Moi je ne vois pas trop comment Alors Nicolas Depréville pour 8 millions Oganda Nous tenons pour savoir que nous n'avons aucun intérêt Oui mais ça c'est Paris Ça c'est Paris Ça c'est très bien Paris Mais tu nous aimes 4 millions On propose 4 millions En plus c'est un petit joueur Peut-être que Est-ce qu'on propose Viscarando Proposons Viscarando Si c'est un marchand on proposera Yassine Babou Ça c'est Paris De toute façon qu'il ne laisse jamais partir Des joueurs Des joueurs Ils s'en servent à le même Ils ne le laissent pas partir C'est ça qui est un peu chiant quoi Euh Oswaldo Viscarando 2 millions On va attendre un petit peu On va voir ce que Paris nous répond Déjà Inacceptable Nous ne pouvons pas suite à la transaction Nous ne sommes pas intéressés par le joueur Les montants on dit qu'il n'est pas suffisant D'accord Je ferme ta gueule déjà Proposons Lui Yassine Babou Il n'y a pas d'autre joueur un peu mieux Sinon j'ai une petite idée On peut vendre Ah ouais ça c'est pas mal On peut vendre Oswaldo Viscarando On va essayer de le faire partir quand même à 2 millions 500 000 Si on le vend en 2 millions 500 000 ça nous fait 2 millions de plus Ce qui nous fera donc Euh Ce qui nous fera donc Euh 7 millions Qui sera raisonnable du coup Ah non Par contre non Non je ne suis pas d'accord Allez 300 000 Il vaut 300 000 Donc il partira à 300 000 Ce serait intéressant de le laisser partir à Là-bas Là-bas À Lyon Ok donc ils sont alignés dessus donc c'est pas mal On va voir si on l'a vendu du coup Euh Euh Notre petit Oswaldo Viscarando Qui nous saurait été inutile parce que Vraiment Moi je ne comptais pas le faire jouer Et voilà donc parfait on a vendu Oswaldo Alors Alors Donc ça nous fait 2 millions de plus Euh Et donc on peut refaire une petite offre du coup pour Paris Ah merde Et on pourra mettre Yassine Bamou Hein Ecoutez on va essayer Si ça marche Tant mais pour nous On aura Erwin Ganda Très bon joueur Toi tu t'es Toi si du coup C'est pas la peine Voilà On verra ce qu'ils nous répondent les parisiens Ils s'en servent jamais ils peuvent nous le donner hein A propos du poste de Zemont il est vendu Toi tu viens un peu trop tard mon petit Il est vendu euh Viscarando donc euh On ne peut pas parler du poste Viscarando Parce qu'il est vendu Voilà Merci d'être passé A bientôt Alors Allez s'il te plait Euh Hicham Ecoutez on me les fait partir hein Ecoutez tant mieux pour eux Ils vont à la geocerre c'est parfait Il paraît qu'il a un peu de temps pour aller à répondre Ils ont Ils m'ont répondu ou pas Je sais pas si j'ai vu qu'ils m'ont répondu Non Ils m'ont pas répondu Toi tu me quittais C'est pas si il est parti Que tu vas jouer Parce que Si jamais on n'arrive pas à choper Euh Comment ils s'appellent les joueurs Ogonda Oh Merci Merci Paris Euh Salaire proposé On peut le proposer 20 Allez comme ça il refusera pas Et on lui fait titulaire indiscutable Parce que oui il jouera tous les matchs Il jouera beaucoup de matchs Ce serait bien de le prendre avant en Milan Ce serait un beau coup Voilà Parfait Kevin Comme ça tu joues le match contre Milan C'est parfait Que dire de plus Parfait On a conclu notre petit marché C'est ce qu'on voulait Et on voulait Un avant gauche On Un ili gauche pardon On On Un 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 Il faut un défenseur central Pour l'instant On va mettre onekteons On Un Un On Un On Et voilà la petite équipe de Milano, on va le jouer contre elle cette équipe de Milan. Hop, Endong, non par contre ça c'est Milan donc tu rigoles pas. Je vais pas te faire jouer désolé. Tourner l'effectif, faut que j'achète, je teste déjà mon effectif premier avant de faire tourner l'effectif. On aurait joué contre une équipe bourrave comme Paris FC, oui, on va se faire tourner l'effectif, mais là on joue contre Milan AC, une équipe où il y a de bons joueurs, donc je vais te faire tourner. En tout cas on est parti pour notre premier match contre Milan, on est en pro pour l'instant, pour l'instant, je vous avoue que j'ai fait qu'un match, donc là c'est mon deuxième match sur FIFA, et but de Benfica qui est qualifié d'ailleurs. Ils viennent de marquer le début, bref, ça c'était la petite anecdote, et le plus, tranquille. On se casse premier, on est parti pour ce match sur FIFA 16, et ce que ça va changer ? J'espère, j'espère, on va voir ce qu'elle vaut cette équipe de vente, j'espère qu'il y a une bonne équipe, j'espère qu'il y a une bonne équipe, j'espère qu'il y a une bonne équipe. Peut-être pourquoi pas Ogan Dainard qui est son premier but, ça serait pas mal. J'y l'ai. Et c'est avec intérêt que nous allons suivre les matchs de préparation de cette équipe, notamment ce premier face-à-face. Rappelons que le club espère bien se classer en milieu de l'équipe. Il y a deux anciens joueurs des viands, il y a Sabelli et Tomasson. C'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe, attention, la première frappe ! Ouh là 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 là, il y a pas rejeu, je sais pas qui c'était, c'était, non bravo, je sais pas qui c'était. En tout cas, Tomasson, oui voilà, qui vient des viands. Et première frappe, oh là là, bel arrêt de gardien, heureusement pour Milan, attention, il ne faut pas le laisser entrer. Et Riquelon, dessus, tranquille, parfait. Ça fait deux fois que je rate. Bah oui, ça fait deux fois que je rate. Mais dégagement, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'à un moment il faut que... C'est pas mal d'union que ça, non, non, vraiment pas. Bien sûr, à un moment je suis puni. Bah oui, bien sûr, je rate. Mais dégagement, deux fois. Bah ça fait un tir zéro pour Milan. Allez, il faut se réveiller les gars, au Ganda, pourquoi pas. On passe en arrière, bien joué. Jani, c'est bien, je connais déjà l'équipe, donc c'est cool. Bédoya, c'est pas fini, c'est Torson. Il manque sa tête, c'est pas fini. Oh là là là, c'est dangereux, c'est dangereux. En tout cas, ça fait déjà de grosses occasions pour nous. On n'arrive pas à concrétiser, enfin, il y a un bon gardien en face. Il faut dire... Allez, au Ganda, il s'est passé, il n'aurait pas eu. C'est une touche. Tire à côté. Ça passe juste à côté. On domine, mais on perd. Voilà, ça c'est... Ça c'est... ça c'est bon, ça. Voilà, on domine à chaque fois. On se prend une occasion, un but. Et ils ont de la réussite aussi, avec un poteau d'entre eux, ils ont marqué ce petit but. Il au quitte. Youssef Sabali. C'est Torson. Bon, Gilles, non, Gilles. T'as-tu à dire Gilles. Et la frappe. Contrée. Tomasson qui va se battre. Et a une petite faute. Tomasson. Tomasson. C'est bien joué, il n'y a que c'est Torson. Attention, il y a eu qui. Il y a déjà une carte jaune, c'est pas grave. Tomasson, André, Tomasson. Le frappe. Et en pleine lucarne. C'est André, Tomasson. L'ancien genre, déviant de l'anguillard. Qui marque ce premier but. C'est mérité. Et il y avait beaucoup de domination de notre part. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien démarqué. J'ai eu peur qu'il tire trop mal. Et en pleine lucarne. C'est bien joué. Adrien Tomasson qui gagne juste avant la mi-temps. Ça fait du bien. C'est amplement mérité pour cette équipe de l'UF Célance. Voilà, premier but pour Surface Assez. Il est avec Adrien Tomasson. Pas mal. On va gagner un corner en plus. On va gagner un corner. Ça fait plaisir. C'est Tomasson qu'il tire. Ce corner. Et la tête. Oh là 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 là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour l'arrêter. Les Milanais. Oh, il y a une main. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ça s'est coupillé. Mais c'était très très chaud encore une fois. Dans la surface de la C Milan. On aurait pu mettre de l'idée de but à la mi-temps. Non mais il faudra patienter. Encore ou pourquoi pas. C'est Torson sur ce coup-ci. Pedoya. Elle est rendu droit au Pedoya. Il va tirer les contrées. Il est contre et elle est rendu droit au Pedoya. Ça va être la mi-temps. C'est Pedoya qui va se reprendre. Pourquoi pas. Pedoya. C'est Torson. C'est Torson la frappe. Et le but de Torson. Grâce à une récupération d'Alejandro Pedoya. Oui, je l'ai mis. Parce que je le pensais qu'il était plus fort. Plus fort qu'Adriane. Et pour l'instant, il me le prouve. Très belle récupération d'Alejandro Pedoya. Qui la donne parfaitement bien aussi à Torson. Deux butins à présent pour le F-10 face à Milan. Quarton jeune pour Gaël. Je crois que c'est Gaël. Et voilà, on gagne 2-0. Parfait. Parfait. Maintenant, on maîtrise. On essaie d'emplanter un autre. Pourquoi pas. Et pourquoi pas faire notre premier victor pour notre premier match. Ce serait bien. Ce serait bien même si. Mais voilà, c'est plus d'équipe qu'on connaissait tout ça avant. Dans les années 2005 et 2006. Malheureusement, il y a d'autres équipes maintenant. J'ai une tue, attention. J'ai une tue. Là, c'est Milan. Non, je suis con, c'est Sébastien. Alors, Roma, pardon. Un joueur qui sort pour son premier match amical avec cette équipe. Thomas, on va. Carton jaune. Carton rouge. Oh là là là. Carton rouge. D'aller rendre droguer le gars. Oh, le coup dur. Même si c'est un match amical, c'est un gros coup dur. Parce que là. Eh bien, sans aller rendre droguer le gars. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce qu'on va montrer le même visage ? Contré jusqu'à présent. En tout cas, on va faire un changement. On va faire rentrer. Iloki va sortir. Iloki va sortir. Et c'est Adrien qui va remplacer Iloki. Donc, est-ce qu'on va quand même continuer à gagner ? Et ça, je ne garantirai rien. Et donc, il a bien joué. Petit, il a fait un bon match. Mais attention, très, très, très bon coup franc pour l'équipe de la Céminan. Bon, attention, ça ne s'est pas sauté bon moment. Pas de mauvais dégagement. Pas de mauvais dégagement. Une faute. Et le deuxième, Il-de-bacca. Ça fera carton rouge en finira cette fin de match. À discondition qu'il n'y aura. Donc, je ne pense pas de problème. Bon, ça ne fait rien. On n'avait pas de problème quand même. Maô, là, ça passe. Il s'est claqué au Degenda, par contre. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle sur son tir. Malgré... Ça soit la fin du match. En tout cas, on gagne deux. Très bonne équipe en l'instant de Nantes. Je suis content de l'équipe. Saint-Denis contre la Real Sociedad. Trois-Denis contre Malaga. Et René qui a fait un part de face. Roseburg. On prend deux matchs aujourd'hui. Bien sûr, on ne va pas en faire trois ou quatre. Voilà, c'est le début. On se consacre au transfert. Donc, on fera deux matchs aujourd'hui. Je n'ai pas de droit au suivi de mettre concernant la blessure. Donc, il n'a pas juste blessé. Tant mieux. Montpellier. Pas grand-chose à espérer. Objectif au championnat 17. J'enquais Hilton. Il n'a pas barré. Il pense que la régulité sera la clé pour son équipe. Si elle veut finir la saison en milieu de tableau. S'adressant à la presse. En le début du championnat, il a précisé. Je ne sais pas le temps de dire. Propos de transition au transfert de Rémi Oud. Et non, on ne le vendra pas à Rémi Oud. Parce qu'on n'a pas d'autres gardiens à côté. À part Maxime Dupé. Mais Maxime Dupé n'en remplacera pas à Rémi Oud. Donc, pour cette saison, on va conserver Rémi Oud. Et en fait, c'est déjà le début de ce championnat. On a fait un tout petit match de préparation. Contre qui sera-t-il ce petit match. Contre l'en avant-gagant. Donc, ça peut aller. Propos de transition à Alexi Légué. Donc, voilà. Mi-Wall. Tiens, Mi-Wall. Je connais cette équipe de Mi-Wall. Hop, voilà. Il part. De près, on ne va pas le faire. Voilà. Les joueurs ont eu le temps de se reposer. On a l'équipe A. Reims sera du soleil du huitième. Non, ils finissent pas du huitième, les Rémi Oud. Ça, je peux vous le dire. Propos de transition de transfert de... Adama. C'est parfait. Il vaut 130 000. Bon, écoutez... Non, pas 310 000. Voilà. Je leur propose 30 000. S'ils ne veulent pas, ça ne sera pas grave. On va préparer ce match. face à l'en-avant-gagant. On va peut-être pas réveiller. Ok. Enoch Quatengam. Bon, enfin, accepté. C'est bien parce que tous les... les petits joueurs partent. Donc ça, c'est pas mal. Après... Adrien, 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 mon amic. Euh, non. Non, Adrien, c'est Bédouille qui va jouer. Tu rentreras peut-être. Avant que Bédouille a un carton rouge. Je ne sais pas s'ils ont conservé le carton rouge d'Adrienne. Euh, non, de Bédouille, pardon. Parfait. On va voir tout de suite. Non, il n'y a pas de carton rouge. Donc, on va mettre l'équipe. Ah. Voilà. Maillot de missile Nantes. Ils vont jouer en noir à l'extérieur. Nantes en avant-gagant. Premier match de championnat. Pour les Nantes, j'ai mis 6 minutes. J'ai mis 6 minutes. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas grave. On fera 2 matchs. Ça compensera. Allez, donc, c'est parti pour ce match. Tu poses donc les Nantes face à l'en avant-gagant. Pour ce match, je vous montre que c'est le premier match. C'est le vrai calendrier ou pas ? Est-ce qu'on dit deux noms ? Et est-ce qu'on dit un oui ? Je ne sais pas. Je regarderai ça plus tard. Ah d'ailleurs, Thomas. Thomas, il est au-dessus. Il faut sur le pied, non, pas de petit peu, si tu veux. Et d'ailleurs, Bastia Nantes, il y a en ce moment un 0-0. Bon, ben voilà, 0-0. C'est pas une mauvaise opération des Nantes. C'est pas une mauvaise opération de Pogge. Gagné à Bastia, c'est assez compliqué. Il vient de perdre 4 ans, donc voilà, ça démotive. En plus, Bedoya, Bedoya. Bedoya, Iloki. Le premier but. En Ligue 1. Il est signé. Jules Iloki. C'est bien joué, c'est bien joué. Vraiment. C'est bien les gars. Je suis fière de vous. C'était bien joué Adrien qui s'est battu jusqu'au bout Alors je suis en train de regarder la première journée C'était Nantes-Guingant, effectivement C'est le vrai calendrier, ça c'est cool On va regarder si c'est le vrai calendrier ou c'est ça Chances, le deuxième match On jouera normalement à Angers C'est cool, c'est le vrai calendrier Nantes avait gagné un zéro d'ailleurs Contre Nantes-Guingant Est-ce qu'ils vont gagner un zéro ? Je crois que c'était un but de concours L'arbitre est présent en trait de jeu Est-ce qu'on va renouveler Oh, petite faute là Calme-toi, calme-toi Calmez-vous, calmez-vous Calmez-vous Oh là 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 Oh, on se calme en défense, on ne peut pas pas niquer On ne panique pas Ouf C'était une frappe qui l'a mis dans les pieds C'est bien joué, il l'a eu quand même, Tomasson Et Okie, le buteur C'est ce que j'appelle Chilet, c'est bien Bien joué, pour Gilet Le centre Oh là 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 C'est dommage, il a été trop long Il n'a pas coupé devant le but C'est dommage, ça passe en tout cas juste à côté C'était bien joué de Gilet ce centre Tomasson, Sikterson C'est dommage, c'est dommage Bien joué Sikterson à récupération Sikterson, la frappe Transversal Sikterson Il a été à la récupération Au milieu de terrain Okanda, il n'a pas vu encore Il faut qu'il se démarque un petit peu Okanda Sikterson, la récupération Sikterson Alors là, il commence à avoir un peu une malédiction J'ai envie de dire Des potos Un peu une malédiction Un petit peu Des potos dans la même mi-temps Un petit peu une petite malédiction On est d'accord Oganda Et comme on dit jamais 230 J'ai peur pour la suite J'ai très peur Oganda La frappe d'Oganda Elle va passer à côté cette frappe Derby d'Oganda C'est dommage Elle a été pourtant bien enveloppée Nicolas Benezer A faire son entrée A la base de Yannis Sa libure Yannis je ne sais rien C'est dommage C'est personne, c'est personne, c'est personne C'est pas fini Benezer Thomas en parmi Thomas en Sabali Ah le centre C'est un tir J'avoue c'est un tir Le Jani Dommage Pas ses puissances dans son tir Diallo Ça circule parfaitement C'est fluide Qui va rentrer dans son face Martin Spéreira C'est pas fini Oh penalti Penalti Et ouais 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 Je me jette Je suis surpris Qu'il retombe Penalti Et changement Changement offensif bien sûr On va faire son tour C'est là Thomas en Devia On va faire son tour On va faire son tour On va faire son tour Le Jani bon c'est le pire dit je veux que mes votes la joie est bien tiré l'égalisation de l'égalisation pénalty c'est dommage pas tellement mérité cette égalisation il ne reste plus qu'à se mettre dans l'offre aussi fait il est croisé le but de gilet c'est bien joué au ganda pour la passe décisive c'est mérité c'est mérité de ce but on mérite de marquer c'est bien joué gilet c'est bien démarqué ensuite c'est tout seul face au gardien nous sommes qui n'est pas sorti et qui aurait dû le deuxième but maintenant on peut souffler enfin on n'est pas à l'abri d'un corps mais c'est mieux que tout à l'heure il reste deux minutes fin de match on gagne ce match 2 buts à 1 voilà c'était le dernier match de la vidéo déjà mais voilà 2 buts à 2 belles actions match encore serré on a eu de la peine à gagner mais la victoire est là pour les autres résultats qu'il y a quelques à l'abri d'un Angers perd 2 buts à 1 face à Montpellier Nice perd 2 buts à 1 face à Monaco dans le derby Marseille gagne 2 buts à 0 face à Caen oui donc c'est le vrai calendrier et Bastia gagne 2 buts à 0 face à Rennes voilà pour les résultats de cette première journée voilà alors je pense que c'est un aimé des joueurs je suis déçu coach non Motherworld ok donc ils sont à tout dire c'est bien ils sont alignés sur 130 000 euros et voilà donc la semaine prochaine on va jouer on va peut-être en jouer la semaine prochaine et bien nous allons jouer contre Angers, Reims et Rennes donc ça sera et peut-être Bordeaux on verra donc ça sera voilà de bons match en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo enfin cette vidéo et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye c'était SametG73